Trois mois après l'annonce de son retrait pour toute l'année 2023, Rafael Nadal, après avoir passé ses vacances en Espagne avec sa famille, est revenu pour donner des indications importantes à ses fans, qui ont attendu avec espoir ces derniers mois. Si jusqu'à présent il avait travaillé dans la salle de sport ou suivi des traitements prudents pour se remettre complètement de ses problèmes physiques, le majorquin de 36 ans a repris l'entraînement sur un cours de tennis. Nadal, qui a glissé en dessous du top 100 après avoir perdu les points de la victoire à Paris, tentera lentement de retrouver les sensations et les certitudes qui l'ont distingué tout au long de sa carrière. Pour essayer de s'offrir une dernière année sur le circuit qui ne soit pas celle d'un simple spectateur. Rafael Nadal est absent depuis le 18 janvier 2023, date de son dernier match contre l'américain McKenzie McDonald à l'Open d'Australie. Une année difficile pour le champion espagnol qui, en raison d'une blessure au muscle psoas, initialement considéré comme peu grave, s'est vu écarté d'événements très importants, dont Roland Garros. Le vainqueur de 22 tournois du Grand Schlem a annoncé il y a quelques mois, depuis son académie, que sa saison était déjà terminée et qu'il ferait tout pour revenir en 2024. Probablement sa dernière année d'activité, j'aimerais me battre à nouveau pour des objectifs importants, mais mon physique n'est pas du même avis.Il faut que je regarde devant moi. Heureusement qu'il y a tant de belles choses dans ma vie de tous les jours. Il ne faut pas toujours en demander trop au corps, c'est lui qui m'a dit d'arrêter. Maintenant, je m'arrête pour penser à l'avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne peux pas tout contrôler. Je suis quelqu'un de positif et je vais essayer d'être à nouveau compétitif. Je ne veux pas être présent en 2024. Je veux aller sur le terrain et gagner. Je veux prendre le temps de récupérer et de revenir au plus haut niveau possible. Je ne donnerai pas de date de retour, quand je serai prêt mentalement et physiquement. Je reviendrai. L'un des objectifs pourrait être de recommencer à jouer la Coupe Davis et de bien commencer l'année 2024, avec la garantie de pouvoir être compétitif. Peut-être que 2024 sera ma dernière année sur le circuit.